Bonjour tout le monde Je viens partager avec vous ma petite astuce pour avoir un effet bois Il suffit juste d'avoir des dailles ou une machine à découpe et du papier craft cartonné On peut faire n'importe quel motif ainsi que des sentiments Je trouve que c'est le petit truc en plus qui fait très joli sur une couverture d'album Pour cette petite astuce il va vous falloir une petite pique pour acheniller Un daille de la forme que vous souhaitez 4 découpes de papier craft de préférence cartonné Mon papier vient du bloc de chez Action Il va nous falloir d'une feuille de brouillon pour ancrer De notre encre, personnellement je me sers de la Distress Ink Photo Vintage Ce tuto est à la portée de tout le monde et l'effet est garanti On commence par faire notre découpe de notre daille C'est parti ! Ensuite, avec notre pic, on va venir écheniller. Je fais la même chose sur mes 3 découpes restantes. Nous avons donc nos 4 découpes de daille découpée et échenillée, il ne nous reste plus qu'à les coller. Pour cela, je vais prendre mon tube de précision de colle pour ne pas mettre trop de colle dessus. Je commence par encoller la première découpe. Je viens positionner ma deuxième découpe par dessus. Et je viens le coller correctement. Maintenant, je vais coller ma troisième découpe par dessus. Je viens le coller correctement. Bien la coller correctement, qu'on n'ait pas de décalage entre les découpes. Et on commence à avoir une épaisseur. Alors moi, je le fais avec 4 découpes. Mais bien évidemment, si vous le voulez beaucoup plus épais, il suffit de rajouter des découpes. Pour finir, je viens coller ma dernière découpe sur le dessus. Je viens. Je viens. Je viens. Sous-titrage ST' 501 Voici mes 4 découpes collées Cela donne déjà un joli rendu On pourrait le laisser comme ceci Ou bien tout simplement le peindre d'une couleur différente Moi pour avoir le côté beaucoup plus bois Je vais me servir de la Distress Ink Vintage Photo Je commence par ancrer tout l'intérieur de ma découpe Ensuite je fais l'extérieur de la découpe Comme vous pouvez le voir c'est vraiment très très simple On commence à voir la différence entre les deux Au fait de l'ancrer je trouve que ça lui donne beaucoup plus de valeur Et maintenant je viens ancrer le dessus de ma découpe Voyez la différence entre les deux Un côté ancré et l'autre pas encore Je termine de ancrer toute ma découpe Et voici ma découpe effet bois terminée C'est bluffant vous ne trouvez pas ? N'hésitez pas de me laisser votre retour en commentaire Comme je vous le disais préalablement Si vous le voulez beaucoup plus épais Pour qu'il donne encore plus de relief Il suffit juste de rajouter Des épaisseurs de découpe tout simplement Mais sincèrement On s'y tromperait l'oeil Je vais faire avec vous une découpe beaucoup plus petite Et fine également pour vous montrer que ça marche Donc j'ai déjà fait mes 4 découpes de daï Il suffit juste qu'à les coller Je me serre toujours de mon tube de précision Pour ne pas mettre trop de colle Je le place correctement sur la découpe Plus important c'est de bien coller correctement Les 4 superpositions Et de ne pas avoir de décalage entre les découpes Pour avoir ensuite un effet beaucoup plus joli Merci beaucoup Mesqu' à l' manos'- - ... Mes 4 découpes sont correctement collées, il ne reste plus qu'à les ancrer. Je vais commencer par ancrer l'intérieur de ma découpe, et ensuite je fais l'extérieur. Et pour finir je vais ancrer le dessus de ma découpe. Et voici ma petite découpe effet bois de terminée. Je vais vous faire cette fois ci la même chose avec un sentiment et des écritures beaucoup plus fines. Pour savoir que le principe reste le même, on fait d'abord nos 4 découpes de daïe, on colle nos 4 découpes l'une sur l'autre. Sur les découpes et d'écritures, bien mettre de la colle, pas trop non plus car il ne faut pas que ça déborde. Et je viens positionner ma deuxième découpe dessus pour la coller. Voyez le rendu, ça marche tout aussi très bien. Et je vais faire la même chose avec les 2 dernières découpes restantes. Mes 4 découpes sont coulées, je vais maintenant ancrer les rebours. Sous-titrage ST' 501 Et pour finir j'ancre le dessus. Et pour finir j'ancre le dessus. Voici ma découpe de sentiments effet bois de terminé. Voici ma découpe de sentiments effet bois de terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. qui vous aura plu. Voici ma découpe de sentiments effet bois de tekoupe de technically ma découpé de atteint. J'espère que ça a dit un éventif, Aux-titrage ST' 501 Je vous dis à bientôt. Sous-titrage MFP.